Je vous demande d'accueillir Daniel Baratier et son équipe des déserteurs à Paris dans le 11e. Daniel a des fans. Daniel, merci d'être là. Daniel, on va parler deux secondes des déserteurs. Je voudrais rappeler effectivement où se situe votre restaurant et qu'est-ce que vous y faites. On est donc dans le 11e, dans un restaurant que Omnivore connaît bien depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les déserteurs ? Les déserteurs, c'est trois ans d'ouverture maintenant. C'est une association entre mon sauveillier. On travaille depuis huit ans ensemble et on se fait plaisir. On fait un menu unique et on se fait plaisir tous les jours, tout simplement. et on essaie de faire plaisir aux autres en même temps. Très bien. C'est une toute petite cuisine. Je pense que... Mais celle-là est plus grande. Voilà, celle-ci est plus généreuse. On voit effectivement que les gens qui travaillent avec toi ont un demi-mètre carré pour bosser. C'est suffisant. C'est suffisant. Et on va parler des produits. Alors on va parler aujourd'hui des produits avec Daniel. Ça reste le fil rouge aujourd'hui, le produit d'énormément de restaurants. Quand on va rencontrer une nouvelle carte dans un restaurant, de plus en plus, et depuis un moment maintenant, le produit est vraiment au cœur de cette proposition gastronomique. Donc on va le proposer, parfois même un petit peu le brandé, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'on comprenne d'où ils viennent avec des producteurs qui sont aujourd'hui des... On peut le dire. Presque aussi connus que les chefs. Comme on disait, il y a le produit et la technique qu'on adapte au produit. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre un produit brut dans une assiette et dire c'est à lui, voilà, on a juste à faire ça. Il y a aussi une technique en amont pour valoriser ce produit au maximum. Donc la cuisine des déserteurs, s'il faut la résumer en quelques mots, ce serait de dire une cuisine de transformation de produit. C'est-à-dire que partir du meilleur, mais pour y ajouter un geste, une intention de cuisinier. Un geste, une technique, une longueur, un peu plus. L'améliorer, l'améliorer ou pas, juste le sublimer. Le sublimer. Le sublimer, tout simplement, oui. Et qu'est-ce que vous, vous allez sublimer, alors, aujourd'hui sur scène ? Donc là, on va faire deux plats, aujourd'hui. On va faire les asperges de Sylvain, qui est connu. Alors, on va faire monter sur scène l'homme qui est le plus connu. Donc on a ces belles asperges, la saison a commencé il y a une semaine et demie. Il y aura donc un plat d'asperges avec poire de terre, polypode et truffe noire. C'est la fin de saison de la truffe, c'est le début de l'asperge. Donc on va essayer de combiner les deux sur une semaine. Ça sera comme ça, sur une semaine. Il y a ce moment, effectivement, entre deux saisons. C'est ce moment, entre deux saisons, où on peut justement jouer avec les deux. Pleine maturité de la truffe, début de l'amertume, la fraîcheur de l'asperge. Donc ça va pouvoir bien se marier. Donc on va en parler tout à l'heure avec Sylvain Hérard, le producteur de Rockhote, qui vous fournit donc ses asperges. Deux mots, ça vient d'où ça ? C'est nas dans les Alpilles, Mossan, où c'est un travail de l'année. C'est une période de trois mois en saison, mais c'est un travail de toute l'année. C'est préparation des sols, c'est un beau travail, tout simplement. Très bien. C'est un travail avec amour. Et est-ce que vous pouvez nous dire un deuxième mot pour la seconde recette ? La seconde recette, oui, on va faire... Tiens, on va peut-être prendre des huîtres ici, pour les montrer. Donc là, c'est des huîtres en diplo, comme on dit chez nous, huîtres traditionnelles. Traditionnelles, parce que c'est des naissants français, élevés en France, par le même producteur, et c'est bien fait, on va dire. Les saisons, c'est l'hiver, principalement. L'été, ça n'existe pas, celle-là. D'accord. Et la recette, c'est quoi aujourd'hui, alors ? La recette, on va les ouvrir, on va légèrement les tiédir, 30 degrés, avec un tapioca dans un jus fermenté de chou. Chou fermenté aussi. Un petit bouillon, un dashi avec des arêtes de merlue séchées et du kombu breton. On parle de ça ? Exactement. Très bien. Avec un petit peu d'épices et voilà. Ok, peut-être on pourrait monter sur scène, Sylvain Herrard, également pour qu'on passe un petit moment sur ces asperges. En même temps, il va parler, puis je vais faire... Voilà, on va prendre cinq minutes. Je vous propose d'applaudir Sylvain Herrard, l'homme qui a sublimé l'asperge. Sylvain, merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Daniel, toi, tu passes trois minutes à cuisiner quand même ? Ouais, tu travailles un peu quand même. Ouais, on fait juste attention parce que ça, peut-être ça ne chauffe pas le plastique. Sylvain, est-ce que tu veux bien te rapprocher vers moi ? Qu'est-ce que vous faites à Rocote, de si spécial ? Alors, de si spécial, je ne sais pas. Je sais que je suis producteur d'asperges verts, producteur passionné. C'est ce qui est aujourd'hui très important, la passion, la passion dans le métier. Et j'ai la particularité d'avoir un terroir qui est vraiment exceptionnel. On est où exactement ? Alors, on est... Le département ? Le département, c'est les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Entre Aix-en-Provence et Avignon. D'accord. Donc on est au sud du Vaucluse. Oui. Sud de... Nord Bouches-du-Rhône, sud du Vaucluse. Très bien. Voilà, donc... Et ce terroir permet d'offrir un produit particulier ? Ce terroir, puis aussi mon travail derrière, parce qu'un terroir aussi ne fait pas tout. C'est vraiment la particularité d'avoir des asperges, de produire des asperges qui sont très peu amères. Je dirais même plus, elles sont légèrement sucrées. Des asperges qui sont de gros calibre aussi. On le voit, Daniel, c'est quand même ça. C'est des monstres. C'est plutôt pas mal. Ça, ce sont des asperges qui font... Celle-là, elle doit faire à peu près entre 80 et 90 grammes. On peut se parler, juste une seconde, mais Daniel, on les pèle les asperges de Sylvain ? Celle-là, en fait, on est un peu obligé, comme je disais, on est obligé d'apporter un peu de technique sur les super produits, parce que là, c'est trop fibreux, on ne peut pas le manger. Ça, c'est vraiment... La partie extérieure, en fait, il faut arriver à... La partie se mange, elle a vraiment un goût différent entre... On a vraiment un goût différent entre le bas et l'eau de l'asperge. Donc ça ne se jette pas, c'est sûr. On le pèle et ça permet d'avoir une cuisson homogène après sur la totalité de la longueur. Donc, Daniel, c'est ce que vous faites là, en fait. Donc là, exactement, comme on dit, on est en train de les baguer. Donc, je prépare tout et j'enlève les écailles, parce que celles-là, elles ont un tout petit peu... Et comment on travaille ce produit qui est éphémère ? On est sur quelque chose qui a une saison qui dure trois mois ? Limité, oui, trois mois. Alors, chez moi, les premières productions sous-abri... Je dis bien sous-abri et pas sous-serre. Soyons précis. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ce sont des abris plastiques qui nous permettent d'avancer un peu la saison, mais tout en étant pas hors saison. Donc, il n'y a pas de chauffage au sol. Très important aussi, on ne booste pas. On se sert uniquement de... Et donc, les premières asperges sont sorties de terre quand, là, cette année ? Alors, cette année, les premières, ça a été aux alentours de... Un peu avant la Saint-Valentin, vraiment, les premières avant-courages. Mais bon, pas de quoi, pas de quoi, vraiment, juste pour en manger quelques-unes à la maison. Et après, ça a été la semaine dernière. Et Daniel, en tant que cuisinier, il y a eu une espèce d'excitation autour de l'asperge, parce que c'est aussi la fin de l'hiver. Et tous les cuisiniers ont quand même un peu ras-le-bol des racines. Du coup, on la voit sortir de terre, mais on la voit sur toutes les cartes. On la voit partout. Du coup, il y a de l'asperge. Elle est atteindue, elle est atteindue chaque année. Elle est très atteindue. Comment on fait pour aussi surprendre le client qui va... S'il est, et j'ai cette chance d'aller régulièrement dans des restaurants, on va... Non, on est juste à... Comme moi, je fais, je change toutes les semaines la garniture de l'asperge. Je la laisse toute la saison au menu. Mais toutes les semaines, je change la garniture, parce que c'est pareil, les produits que je mets dans l'assiette, c'est des produits de saison, et c'est des produits sur une semaine, deux semaines, grand max. Et après, il y a d'autres produits qui arrivent. Donc, en fait, on fait évoluer l'asperge avec l'évolution de la saison, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce moment, cet alignement des planètes entre la truffe et l'asperge ? Parce que ça, on dirait un truc mystique, où ces deux produits qui vivent quand même des saisons différentes se croisent. Est-ce que ça, ça inspire le cuisinier que vous êtes ? C'est cool, on va dire. Parce qu'on a la maturité, le parfum qui est juste incroyable. D'ailleurs... On a de la truffe, là ? On va la montrer. Elle est cool, tu vois. T'as une belle maturité, t'as un beau veinage, t'as un beau noir. Non, c'est cool. T'as un parfum qui est très, très beau. Et avec l'asperge, comme je te dis, c'est vraiment... Non, c'est cool. C'est cool. C'est ça, ouais, c'est cool. On va dire, c'est cool. La truffe, c'est vraiment cool. Mais est-ce qu'il y a d'autres, comme ça, d'autres moments dans la vie des produits qui inspire ces croisements entre des choses qui ne devraient peut-être pas se... Ou est-ce que c'est vraiment spécifique à l'asperge, ce produit qui est quand même tellement attendu et dont on sait qu'il ne va pas durer longtemps ? C'est vrai que c'est assez spécifique. On est vraiment sur deux semaines, vraiment, grand-mère, sur la fin de saison de la truffe. Mais c'est vraiment... Là, c'est vraiment un croisement qui dure deux semaines et qui est sur l'année et qui est assez... Et ça pourrait être une idée, Sylvain, aussi, de cultiver de la truffe ? Parce que c'est, du coup, à peu près le même terroir, non ? Non, non. Non. C'est très compliqué. On est plus à peu plus, oui. Très bien. Bon. Et qu'est-ce que vous lui faites, à cette asperge ? On l'a fait... On l'a juste blanchie, donc... Comme tu peux voir, là, c'est juste... Alors, on va montrer ça au public, parce que le public, il est derrière toi. Donc, eau frémissante. Mais frémissante, hein. Vraiment, elle ne boue pas, elle est bien salée. Et c'est juste deux, trois minutes, à peu près, qu'elle soit juste souple. Et il faut qu'on garde ce croquant, en fait. Cette fraîcheur et ce croquant qui est important, là-dessus. Et vous faites une cuisson classique, à l'anglaise, au bouillant de salé. Exactement. OK. Des fois, il n'y a pas à tortiller. Keep it simple. Voilà. OK. Très bien. Non, mais ça la protège. On peut dire ce qu'on veut. Mais la blanchir, comme ça, c'est bien. Il faut être très délicat. Il ne faut pas non plus... Donc, là, elle est en train de cuire. D'accord, OK. Là, ça fait à peu près deux minutes et demie, trois minutes. Il manque une petite minute. Après, on la laisse reposer. C'est une cuisson, donc il y a un temps de repos, quand même. Et après, on pourra faire l'assiette, tranquillement. Et la deuxième assiette, on parle d'huîtres. Au restaurant, ça peut être aussi des coquillages. Oui, coquillages, pareil, de pêche à pied. Pêche à pied, des côtes bretonnes. Voilà, des... Comment dire ? C'est pas de la drague. Il y a une éthique derrière, comme on dit. Il y a un mouvement, il y a une éthique, et on essaye de faire les choses propres. On peut se parler deux secondes de ça aussi. Cette idée qu'au déserteur, il y a un produit, un producteur derrière. Exactement. Peut-être que c'est évident pour beaucoup, mais pas toujours, d'avoir effectivement un souci d'une traçabilité et d'un respect du produit. Mais surtout, une histoire. Avec tous mes producteurs, j'ai une histoire. On a une amitié. Il y a un lien, tout simplement. On va peut-être faire monter, d'ailleurs, ceux qui sont avec nous. Tout à fait. Je te laisse les présenter. Grégory Philippe et Guillaume Gréau. Grégory Philippe qui est... Messieurs, montez. On fait monter donc Grégory Philippe. Grégory qui est... Il faudra dire les choses précises. Il y a plein de monde sur cette scène. Là, franchement, c'est une vraie manif. Salut, Grégory. Qui est producteur et cueilleur. Voilà, de plantes aromatiques. Et Guillaume. Et Guillaume qui, donc, lui, est marin pêcheur. J'aimerais bien. J'aimerais bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Messieurs, vous incarnez finalement la famille des déserteurs. Comment on travaille justement avec un chef qui vient vous voir en disant Messieurs, moi, je voudrais sortir quelque chose de particulier. Sortir aussi un produit, mais pouvoir le transformer. Comment on travaille en relation avec un chef comme Daniel Baratier ? Allez. Allez, je me lance. C'est du rapport direct, déjà, je pense. Déjà, la démarche que le chef vienne nous voir sur le terrain. Et après, pour ma part, c'est du rapport direct avec ce que nous offre la nature. Je fais de la cueillette sauvage et cultivée. Donc, c'est tout simplement un coup de fil. En disant, aujourd'hui, il y a ça, ça, ça. Et après, on le dit. Alors, il faut imaginer qu'on est à Saint-Etienne-Vallée française. Voilà, Saint-Etienne-Vallée française. Quand même, ce n'est pas l'endroit le plus accessible de France. Non, pas du tout. On est dans les Cévennes. Tout en haut, quand même, je crois que votre plantation, elle est quand même assez perchée. Elle est perchée, oui. Il faut y venir. Et où il y a de la plante sauvage et de la plante cultivée. Rappelez juste, quel est votre parcours ? Il me semble que vous avez aussi un lien avec un autre habitué de ces scènes omnivores. Voilà. Moi, je suis resté 10 ans. J'ai été responsable du jardin de Michel Brasse. Voilà. Donc, après, avec ma femme... Ça pose un peu son homme, d'être responsable du jardin de Michel Brasse. En termes de botanique, ça apporte énormément. Et en termes de... Et qu'est-ce qu'on a là comme herbe ou comme cueillette ? On a la pimprenelle. La pimprenelle qui est juste là. Et le polypode qu'on retrouvera, que j'ai oublié de prendre, le polypode qu'on retrouvera dans la purée de poire de terre qui va avec l'asperge. Donc ça, c'est la pimprenelle. Oui, toute première pimprenelle. Et qu'est-ce que ça apporte, cette herbe ? Tu as cette note de fraîcheur, vert, concombre. Ça va apporter un peu plus d'amertume. Ça va se lier avec l'asperge qui est aussi un peu d'amertume. Voilà. Mais tu vois, ça va dynamiser la fin d'assiette qui est assez cool. Oui, ça envoie. Ça envoie. Et alors, à Poescaille, qu'est-ce qu'on fait avec Daniel Baratier ? Avec Poescaille, Daniel, on travaille beaucoup ensemble. Nous, on est un intermédiaire. Mais le principe, c'est qu'on travaille en direct avec des pêcheurs avec lesquels on a embarqué. On a des critères objectifs de pêche où on est confortable. On se dit que c'est la vraie pêche durable, des critères de taille de bateau, de technique de pêche. Mais ensuite, le vrai critère, c'est de voir comment ça se passe en vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel, lui, est le premier à mettre en avant le pêcheur, même sur sa carte. Citer le nom du pêcheur. Et je trouve que c'est vraiment la chose la plus intéressante à faire pour eux, c'est de les mettre en avant quand ils le méritent. Et ces huîtres, elles viennent de chez vous aussi ? Tout à fait. Les huîtres, c'est les huîtres de Benoît, qui est à Penerf, qui a monté l'association aux triculteurs traditionnels. Qui est une association, justement, qui promeut le côté traditionnel des huîtres. Tout faire sur place, il a intégré le captage des naissins, il a intégré le fait de faire les huîtres de façon naturelle, de respecter les saisons et que tout soit cohérent. Très bien. Daniel, il y a combien de producteurs qui travaillent finalement avec les déserteurs ? Je pense que c'est 80-100 à peu près. Ok. Mais c'est sur la saison. Donc un restaurant qui fait 35 mètres carrés. Ouais. Non mais après, c'est sur la saison. J'ai un producteur pour l'automne, j'ai un chasseur. Tu vois, c'est pas 100 producteurs par semaine. C'est vraiment... Alors, on a bien compris les produits, j'ai l'impression. Merci à vous trois, messieurs, d'être venus sur scène avec nous. Et on va laisser le cuisinier transformer vos produits. Merci à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Parce que c'est grâce à eux aussi que les chefs comme Daniel Baratier peuvent nous proposer des choses. Alors, Daniel, si tu veux bien, on va passer cette asperge de l'autre côté. Oui. On ne voit pas, en fait. Là, du coup, on va cuisiner sur ce plan de travail. Donc là, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, 3 minutes et demie, 4 minutes, c'est un peu flex, regardez. C'est vraiment... Mais ça reste croquant, c'est important. Donc là, on est sur la base qui est encore un peu filandreuse et un peu sèche. Et là, c'est terminé pour l'asperge, donc elle ne va pas être touchée à nouveau. Voilà, c'est fini pour elle. Avec ça, on est en saison, on est sur la poire de terre. La poire de terre qui a été confite au beurre dans une cocotte pendant 4 heures. Réexplique quand même ce qu'est une poire de terre. La poire de terre, on est sur un légumineux, on est sur une racine qui ressemble un peu d'extérieur à un radis noir. Et intérieur, on est sur à peu près la juttosité d'une topinambour et on est sur des goûts, une fois cuit, de caramel beurre salé, à peu près, en gros. C'est un tubercule ou c'est une racine ? C'est une racine. C'est une racine, très bien. Et donc elle a été confite pendant 4 heures au beurre, en cocotte. À ça, j'ai rajouté des racines de polypode. Donc polypode, on est sur la fougère sauvage que Greg a cueillie ce week-end. Donc on est sur des notes assez boisées et réglissées, donc la fraîcheur, ça va porter de la fraîcheur sur le caramel. Le polypode, il est où ? Je l'ai oublié. Il est oublié. Il est en forêt. Il faut imaginer le polypode. Donc on est sur une racine de fougère, oui. Et écorce de bergamote confiée au sel. Et ça, tout ça là-dedans ? Tout ça là-dedans. OK. Donc on a un caramel beurre salé, fraîcheur à la réglisse et l'amertume de la bergamote. Parce que comme je disais, le produit, c'est bien, mais il faut lui apporter, il faut essayer de le sublimer, de l'emmener ailleurs. L'emmener où il ne peut pas aller tout seul. Ça, c'est le cuisinier, ça. Et avec ça, j'ai fait un condiment de champignons de Paris, donc les vrais champignons de Paris à l'extérieur, dans les carrières. Légèrement vinaigrés. Donc là, c'est pour continuer ce côté boisé qu'on peut apporter avec le... Ce condiment, ça veut dire quoi ? On fait revenir pendant des heures et des heures des champignons ? On les fait... Même pas. On mixe tout avec sucre, sel et... Donc des champignons crus. Oui, champignons crus, sucre, sel et puis c'est pas. Et voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pratique. Donc on garde ce mélange, vraiment cette fraîcheur, ce mélange qui est important. J'ai perdu. Et la fameuse petite truffe. On va rajouter un peu de... Quel est votre rapport à la truffe, justement, parce que c'est un produit qui est clivant, disons. Le café est ici. La truffe, on en sert beaucoup au déserteur ? Quand elle est bonne. Quand elle est bonne. Elle n'était pas terrible cette année. Non, c'était pas des masses, non. C'était pas très bon et c'était très cher. Donc je fais vraiment... Ça, c'est pas de la truffe, ça c'est du café. Là, on est sur une petite graine de café qui vient du Brésil, sur une petite plantation. Et c'est juste pour... Si tu peux s'en... Comme un poids. Ça t'apporte... Ça, c'est vraiment... C'est juste très aromatique. Comme on dit, on essaie de l'aider. Dessus, j'ajoute un peu de fleur de neige, d'un petit producteur à batte sur mer. De fleur de neige. Fleur de neige. C'est une petite fleur de... Donc c'est l'île de batte sur mer, oui. Et c'est très fin. C'est très fin et c'est très iodé. Donc on en met vraiment... C'est très très léger, tu vois. Effectivement, on dirait vraiment... De la neige. C'est énorme. Et un trait de... De picholine qui vient de la Vallée des Beaux. Un trait de... De picholine. On est sur une huile d'olive mono-variétale de la Vallée des Beaux. Et là, on est sur la dernière récolte de novembre, qui a été émue en bouteille il y a un mois. Donc elle a bien reposé. Et ça va donner, comme on dit, cette fraîcheur. Parce qu'on a la poire de terre, on a tout ça. Donc il faut vraiment apporter un peu de fraîcheur. Comme on dit, c'est la jonction entre le printemps et l'hiver. On est quand même assez cohérent en termes de terroir, mine de rien. J'imagine que ça doit venir du Vaucluse, certainement, cette truffe. Non, elle vient de Riche-Ranche. C'est les dernières. Il y a quand même une histoire de terroir qui s'exprime. Comment on fait pour exprimer un terroir quand on est dans le 11e à Paris, entre deux parcs-mètres et... On exprime un terroir grâce au producteur. Et il n'y a pas une forme de contradiction d'arriver à faire venir cette nature à Paris ? Contradiction, non. Parce qu'on ne peut pas non plus travailler que du locavore. Parce qu'on serait très limité. Il y a plein de choses. Mais on serait très limité aussi sur la création. Et il faut se servir vraiment de tout ce qu'il y a en saison dans toute la France. Et Sicile, et Italie. Donc celle-là, elle est terminée ? Elle est terminée. Tu veux bien nous rappeler ? Oui. Donc asperge de Sylvain, avec truffe, poire de terre, polypode et bergamote, et candiment de champignons de Paris. Merci pour cette première assiette. Sylvain est devenu pratiquement l'adjectif qui va après asperge maintenant. Asperge de Sylvain. C'est un peu comme une marque maintenant, on peut dire. Comme un label de qualité. Un label de qualité, oui, c'est vrai. Et alors on enchaîne sur la deuxième recette, qui est une recette qui vit actuellement au restaurant aussi, ou en tout cas sous une autre forme peut-être ? Oui, j'ai fait avec des coquillages cette semaine, coquillages pêche à pied de Bretagne. Mais je n'en avais pas assez et je voulais faire quelque chose d'autre, donc j'ai fait les huîtres hier. Ok. Et l'intitulé précis de cette recette, ça va être ? Donc là, on sera sur une huître traditionnelle, juste pochée, avec chou fermenté, chou fermenté, tapioca au bouillon de chou fermenté et dashi aux arêtes de mulet séchée. Ok. Voilà. Peut-être on peut... Et ce gros Cedra, là, il viendra... Ce gros Cedra, il va aller avec l'huître aussi. Ok. Donc on a ouvert les huîtres, juste là, il y a des oysters. Ouais. Donc on a ouvert les huîtres, c'est des numéro 2, des numéro 2. Il est où ? Il est là. Il n'est pas là. Je m'en occupe. Je ne sais pas si on arrive à les voir. Non, on ne voit pas. On les verra après, alors. On les verra après. Donc dans ce plat-là, je rajoute aussi du Cedra de chez Baches, qui est un producteur très connu. Et Daniel, on se parlait justement de cette difficulté parfois d'arriver à surprendre le client avec des produits de très grande qualité et qui arrive forcément au même moment puisque tout le monde joue la saison. Exactement. Comment on fait justement pour, à la fois en termes de cuisine et en termes de proposition, réussir à se démarquer pour éviter de manger ? On essaye déjà de jouer sur un tableau différent. Quand je joue avec tous les restaurants qu'on a dans le 11e, c'est assez compliqué. Mais on essaye justement, en travaillant qu'avec des producteurs en direct, j'arrive vraiment à voir des produits. Ils me disent, j'ai ça, j'ai ça. Donc chercher un peut être à contre-emploi. C'est eux qui me proposent le menu. Ce n'est même pas moi qui fais le menu. C'est eux qui me proposent ce que j'ai à mettre dedans. Donc c'est vraiment un travail qui est plus facile pour moi. Donc là, on a cuit du tapioca dans l'eau de fermentation des choux. Donc le tapioca va apporter un tout petit peu de texture avec l'huile. Ça va assez bien. Chou fermenté et puis cuit pendant une petite heure à étuver. Une choucroute, quoi. Une choucroute, tout simplement. Donc les huiles sont légèrement tiédies. Juste tiédies. Ça, ça leur donne un peu de tenue aussi. Voilà. Les petites tranches de cédra. Ça va goûter. Merci. Très très bon. Pour rappeler le cédra, en gros, il va être difficile de faire un bon jus de cédra. Par contre, on va avoir... On peut tout manger. C'est vraiment... Voilà, on peut surtout manger cette partie blanche. Ouais. Excusez-moi, je mange. Là, on est sur des pousses de persil, de racines de persil, qui sont très goûteuses. On n'est pas sur un persil plat classique qui peut pousser. On est sur les racines de persil, parce qu'on est encore sur une saison de racines. Et donc là, tu laisses juste les pousses. Mais ce persil vient des hauts plateaux de Saint-Etienne-Valais-Françaises ? Non, ça vient des racines de persil franciliennes. D'accord. Et elles sont arrivées juste avec les petites pousses dessus. Donc tu les gardes et puis tu les utilises. Et Daniel, vous venez des montagnes vous-même. Ouais. Ça vous manque pas trop, ce terroir, cette vision de la cuisine ? Pas encore ? Non, pas encore. Parce qu'il y avait Londres avant Paris. Il y avait Londres avant Paris. Il y a deux capitales quand même. Mais après, on y va. Il y a le train. J'y vais assez souvent, donc c'est assez cool. Ça permet d'avoir un bol d'air frais et de pouvoir profiter de Paris après. Très bien. Donc là, on va rajouter le bouillon. Est-ce qu'on a, du coup ? Très bien, on voit. Donc là, les idées juste pochées avec chou fermenté, le bouillon dashi, donc fait avec des algues kombu de Bretagne, les arêtes de mulet qui ont été séchées au four pendant une nuit à 50 degrés. Et on les a légèrement fumées. Donc on a travaillé le dashi japonais classique, kombu bonit, mais avec des produits que je reçois tous les jours. Donc c'est vous qui faites le dashi ? Oui. Quotidiennement ? Quotidiennement, non. En fonction de... Oui, en fonction des recettes que j'ai envie de faire. Parce que le dashi, c'est vraiment une base. On est vraiment sur le bouillon, la base du bouillon japonais, comme nous, ça peut être le bouillon de légumes. Et donc ce dashi va être présenté au moment du service, c'est ça ? Exactement, Alex arrive à table et il nous sert le dashi, tranquillement. Et nous rajoutons une huile de HD Montagne. Donc on est sur de la HD Montagne qui est mixée au thermomix à 37 degrés pendant 10 minutes. Alors HD Montagne, moi je ne l'ai pas. HD Montagne ou Livèche. Ou de la Livèche. Voilà, simplement. Donc c'est mixé pendant 10 minutes au thermomix à 37 degrés. Comme ça, on garde l'huile essentielle de la Livèche. On garde vraiment cette fraîcheur. On ne cuit pas tout et on a une belle couleur aussi. Voilà. C'est terminé ? C'est terminé. Mesdames, Messieurs. Le luisant de l'huître qui sur cet écran géant a quelque chose d'extrêmement sensuel. Merci beaucoup. On a... balayé un spectre assez large finalement entre les trois producteurs qui font un travail exceptionnel. Et puis cette idée que le produit finalement il est... Il est présent mais c'est pas comme on dit... Il n'est pas tout. On ne fait pas une mode. C'est vraiment... Le produit est important dans la cuisine mais on a aussi la technique qu'on apporte. On a cette... Il faut le sublimer le produit. On ne peut pas le laisser tel quel. Je crois que la démonstration est faite. Je vous redemande... De l'envoi. Très chaleureusement, Daniel Baratier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada